Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Sud Radio, présidentielle 2022, la vérité en face. Et la vérité en face qui défendra le mieux la France des oubliés. Pour en parler ce matin, nos invités, Patrick Vignal, bonjour. Bonjour. Merci d'être la députée La République En Marche de l'Hérault. Et face à lui, Philippe Ballard, bonjour. Bienvenue, porte-parole du Rassemblement National. Et bien sûr, vos appels, comme chaque matin, 0826 300 300, pour nous donner votre avis et vos témoignages. Oui, et l'Hérault, et puis l'Île-de-France aussi, Philippe Ballard, élu en région Île-de-France. D'un mot d'ailleurs, avant peut-être aussi d'en débattre, mais ce que l'on définit par la France des oubliés, selon vous, c'est quoi quand on parle de cette France des oubliés ? Patrick Vignal. La France des oubliés, c'est la France des petits villages, des communes rurales, où il n'y a plus de services publics, où il n'y a plus de commerces, où il n'y a plus d'hôpitaux, où il n'y a plus de transports, où ça démarre d'ailleurs avec la crise des gilets jaunes, où les gens prennent une voiture et font entre 120 et 150 kilomètres par jour, et des gens qui sont à un euro près. C'est cela qu'il faut entendre, on ne les a pas assez entendus, et je pense que c'est pour ça, cette France en colère, qui est complètement différente que la France de la métropole, où dans la métropole, vous avez les emplois, la culture... Ah oui, mais est-ce que dans la métropole, il n'y a pas aussi la France des oubliés, quoi ? Alors c'est différent, il y a la France des banlieues et des quartiers difficiles, c'est encore notre débat. En fait, on a la métropolisation, les quartiers compliqués difficiles, et la France rurale. Parce que vous parlez de durée de trajet, mais il y a aussi beaucoup de durée de trajet pour beaucoup de Franciliens aussi. Ils ont des transports en commun. C'est la différence. Ça dépend où. Philippe Ballard, votre définition de cette France des oubliés ? Il y a beaucoup de littérature, Jérôme Fourquet, l'archipel français, Christophe Guillouis, il y a tout un tas de livres, des constats qui sont faits depuis des années, on pourrait même dire des dizaines d'années, et les gouvernements successifs, alors on peut parler d'Emmanuel Macron, c'est sûr, mais il n'est pas le seul responsable, que ce soit François Hollande, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, tous ont laissé ces territoires se déliter. Pourquoi ? Pour une bonne raison. Ils ont tous cru, ils ont la même grille d'analyse, ils ont cru, ils nous ont vendu cette mondialisation qu'on nous promettait heureuse, et qui a mis des pans entiers de la population en compétition avec des pays qui n'ont pas les mêmes règles fiscales, sociales, environnementales. Donc il y a des usines qui ont fermé, nos agriculteurs voient arriver dans nos assiettes des produits qu'ils ne peuvent pas produire eux-mêmes sur le territoire national, parce que les normes sont différentes. Vous savez, il y a un rapport sénatorial qui a été publié récemment, qui nous apprend que 25% des produits alimentaires importés ne pourraient pas être produits en France. Voilà, et tout cela, eh bien, une fois qu'on a fait le constat, ça retombe sur ces territoires. Les usines fermes, les agriculteurs s'appauvrissent, ils travaillent pour 350, 500 euros par mois. Pour une fois, vous êtes d'accord avec Patrick Vignal, c'est sur un peu la même... Oui, je pense qu'on ne va pas avoir de grosses différences, genre sur l'analyse en tout cas. Sur l'analyse, mais est-ce que la France aussi des quartiers, la France en fait, qui est un peu oubliée aussi, laissée de côté, elle en fait partie ou pas ? Oui, mais y compris dans les métropoles. Alors, je pense que... D'abord, je suis assez d'accord sur ce constat. Après, les solutions seront un peu différentes. En fait, on a trois niveaux. On a la France rurale. Moi, j'ai audité plus de 120 villes en France. Je vous amène chez moi, en Occitanie, des villes où j'ai dit des mots durs, des véritables mouroirs, où à 19h, tout est fermé. Ça, c'est la partie de France qu'il faut réindustrialiser. On a refait 40 000 emplois et remettre du service et du sens. Mais je voudrais vous rajouter une chose. La crise du Covid et le télétravail sont en train de changer. Regardez vous-même les journalistes. Vous avez, pendant la crise du Covid, fait aussi du télétravail. Ça veut dire que les gens quittent les métropoles et sont prêts à les habiter un peu plus loin pour avoir une agriculture, un circuit court, pour avoir, si vous voulez, cette idée un peu de campagne et de fraîcheur. Et ça, c'est la nouveauté. Du télétravail et du Covid. Après, sur les quartiers populaires, c'est encore différent. On a fait de l'entre-soi des pauvres et de l'entre-soi des riches. On a parqué des gens dans les territoires. On les empêche, on les assigne à résidence. C'est pour ça que l'idée de busing, l'idée de permettre aux gens de pouvoir circuler, de donner aux jeunes les clés de la ville est un vrai débat. On ne pourra pas s'y absoindre. Il faudra qu'on travaille sur ça. Mais encore une fois, sur la fin des territoires, je suis lé de le dire, mais le plan Action Cœur de Ville, 5 milliards, ce qu'a refusé François-Lenck quand je lui ai proposé, moi, je l'ai proposé. C'est-à-dire qu'on a un vrai débat sur la fiscalité des hôpitaux. Je ne vous casse pas que Jacques Mézard au départ ministre ne l'était pas pour. La cohésion des territoires. Mais par contre, la consultation citoyenne a fait en sorte qu'on arrêtait l'extension des centres commerciaux. Vous parliez, cher monsieur, des agriculteurs. C'est plus court, je suis d'accord avec vous. Sauf qu'à un moment donné, il faut arrêter ces centres commerciaux. Il faut se disputer avec l'Espagne et l'Italie parce que oui, mes agriculteurs aussi ont du mal à vendre leurs tomates cerises parce qu'elles sont moins chères quand on les fait venir d'Espagne. C'est bien, Patrick Vignard. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais le problème, c'est que les solutions que Emmanuel Macron et votre majorité préconisent ne sont pas à la hauteur parce qu'en fait, vous croyez au dogme du libre-échange. Et là, ce que vous me décrivez, c'est des tomates qui arrivent d'Espagne. Ce sont des produits, je rappelais ce rapport sénatorial, 25% des produits alimentaires importés ne sont pas conformes à ce que nous, nous pourrions produire en France. Donc, tant que vous avez cette grille de lecture de la mondialisation soi-disant heureuse du libre-échange, on ne pourra pas y arriver. C'est pour ça que nous, au Rassemblement National, le programme défendu par Marine Le Pen, on est pour le localisme, tout simplement. Alors, pour deux raisons environnementales, il faut simplement savoir que l'empreinte carbone en France, 58% provient des produits importés. Déjà, il faut avoir ça en tête. Et puis, le localisme, ce sont effectivement les circuits courts. Donner la priorité nationale quand il faut faire venir des produits alimentaires dans des cantines pour faire des repas, eh bien, privilégier ce qui se passe autour de vous. Voilà, c'est une autre vision en fait. Nous, on est pour la démétropolisation. Arrêtez d'avoir ces grandes métropoles qui a eu de sorte que toutes les richesses. Vous n'allez pas chasser des grandes métropoles, les habitants, pour qu'ils aillent dans les petites villes. Ils agissent comme des éponges à des grosses métropoles. Ils attirent tout. À commencer par la richesse. Et il faut que cette richesse soit diffusée sur l'ensemble du territoire. Et on l'aurait fait avec un fonds souverain, mais on va peut-être pouvoir le faire si on est majoritaire à l'Assemblée nationale. Vous avez un travail sur l'agriculteur, je suis d'accord avec vous. Mais le vrai débat, il n'est pas que sur ça. La fiscalité. Si Mme Dominibus veut investir dans une ville moyenne, je vais prendre l'exemple de Lunel. C'est une ville qui est en train de se métamorphoser. On a investi 58 millions d'euros pour le cœur de ville. On ramène des catégories moyennes, des catégories supérieures. La région fait le train à 1 euro. 12 minutes Lunel-Montpellier. Les montpellierains viennent parce que quand ils ouvrent les volos, ils voient des chevaux de Camargue, ils voient de la nature, ils voient un canal. Ce que je veux vous dire, c'est que l'Europe, la fiscalité, l'urbanisation et puis l'État, arrêtons de tout mettre à Paris, a qu'un ministère des Sports à Montpellier ou dans des villes moyennes. Il faut recréer de l'emploi. Mais oui, mais ça ne va pas se faire. Mais si, Patrick, on a l'école de police qui était à Paris qui s'installe à Montpellier. fasse confiance aux maires et aux présidents de région. Et en fait, ce qui ne marche pas en France et on le sait tous, c'est qu'il faut qu'il y ait un travail d'ensemble. Mais ça n'en prend pas la direction, ça. Mais si on en prend la direction, vous n'avez pas écouté le président de la République, les maisons France Service, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de médecins dans certaines villes moyennes ? Il n'y a pas... C'est cela. Mais comment on le fait ? On fait des maisons de santé communes. Travaillons ensemble et ça fonctionnera. Alors, c'est un très bon exemple parce que moi, j'écoutais le discours d'Emmanuel Macron à Fijac dans Lod, c'était son dernier déplacement. Et il nous a fait du en même temps. C'est-à-dire, il parlait des aires médicaux et en disant on ne pourra pas attirer des médecins, de jeunes médecins, si parallèlement, vous n'avez pas une école, vous n'avez pas un théâtre. Mais le problème, c'est qu'Emmanuel Macron a continué de fermer les maternités, les gares, les recettes, on ne peut pas dire l'inverse quand même. Je connais bien les départements de l'Oise. C'est la queue de comète, il s'inscrit dans la continuité de ce qui a été fait avant. Pourquoi ? Parce qu'on a dirigé la France avec un tableau XL, comme l'hôpital public d'ailleurs. Ce qui n'était pas rentable, on fermait. Alors on ne peut pas dire dans la démonstration d'Emmanuel Macron l'autre jour à Fijac, on va attirer des médecins grâce aux écoles, mais comme parallèlement on les ferme, on fait comment à l'arrivée là ? C'est le en même temps. Ce sont les limites du en même temps. Moi je sais que vous êtes quelqu'un d'intéressant, je le dis, vous êtes quelqu'un de consensuel et qui on peut échanger, vous savez, je vais le dire tranquillement, j'en ai marre cette violence politique où les gens se coupent la parole, où les gens viennent armés, on a l'impression qu'on est en guerre. On est un pays au bord du burn-out, on sort du Covid, on a la guerre en Ukraine, et donc si vous voulez, je pense qu'il faut qu'on soit, qu'on ait un débat apaisé, ouvert, intelligent et pragmatique. Ça fait 30 ans qu'il y a de la lâcheté dans nos territoires, 30 ans cher monsieur. C'est pas de hier, les hôpitaux, les écoles. Donc nous, on a un choix important. Comment on aménage le territoire ? C'est là le vrai débat. Et moi, chez moi, si vous venez à Carcassonne, Narbonne, Béziers, Lunel, Vauvert, on se rend compte que ces villes ont envie de se réenchanter. Les maires donnent non plus de pouvoir aux maires en matière d'installation de zones artisanales. Je me bats, moi, pour créer de l'emploi sur le pays de Lunel et je m'affontre à un carcan politico-administratif qui m'empêche de créer de l'emploi. Donc je pense qu'il faut qu'on ait un débat raisonné. Après, sur le localisme, c'est pas tellement le débat de la mondialisation et du souveraineté, c'est surtout le débat de laisser faire les choses. Et c'est vrai que, franchement, j'ose le dire, je me suis battu en 2017 pour un moratoire des centres commerciaux. Il a fait l'attente 2019 pour que ça fonctionne. Quelle solution ? C'est ce qu'on va voir dans un instant ? Est-ce que c'est foutu ? Est-ce qu'il y a la possibilité d'inverser justement un peu la tendance ? C'est ce qu'on va voir avec nos invités dans un instant. C'est ça ? Et la suite, bien sûr, du Grand Matin Sud Radio, 0826 300 300, vous avez envie de témoigner, vous êtes dans les territoires où vous êtes partis, où vous êtes revenus, en tout cas, vous nous appelez au standard et on est ensemble jusqu'à 10h. Philippe Ballard et Patrick Vignal. Sud Radio, présidentielle 2022, la vérité en face. On va parler de cette France des oubliés qui défendra le mieux, justement. Qui va la défendre ? Oui, qui ? Patrick Vignal, député de la République en marche de l'Hérault et Philippe Ballard, porte-parole du Rassemblement National. Un sujet qui touche beaucoup, effectivement, beaucoup de monde et des sujets très larges, 0826 300 300, avec pas mal d'appels aux standards. Oui, pas mal d'appels, on va prendre dans un instant. Mais d'abord, puisqu'on était un peu sur le constat tout à l'heure, Philippe Ballard, Patrick Vignal, quelles peuvent être les solutions, justement, pour cette France un peu des oubliés ? Philippe Ballard. Alors, on parlait du localisme tout à l'heure, c'est-à-dire les circuits courts développés au plus près de la production, ce qu'on peut évidemment produire. Il y a des choses qu'on ne pourra plus jamais produire en France parce qu'on n'a pas la matière première, on est obligé de l'importer. Mais, circuit court, localisme, priorité nationale dans la commande publique, et tout cela passe par un fonds souverain. Voilà, malheureusement, on n'a pas eu beaucoup d'occasion d'en parler. Profitez, entre guillemets, évidemment, de l'épargne des Français. On épargne beaucoup, c'est 15% des revenus par ménage, en moyenne. C'est un fonds, on l'estime, que l'on pourrait avoir à peu près l'équivalent du PIB français de 1 000 milliards d'euros et qui serait fléché vers, par exemple, on parle de l'aménagement du territoire, vous ouvrez une bretelle d'autoroutes là où il n'y en a pas. Et là, vous pouvez recréer de l'activité économique dans des zones complètement désertifiées. Voilà, ça c'est un des pans. Et puis après, on aura peut-être l'occasion. Qui revient à la mode, parce que ça, il y a 30 ans, je vais vous dire, c'était en fait, ça existait à l'époque de Charles Pasqua où il avait relancé l'aménagement du territoire, il avait remis à la mode et il y avait eu en fait des fonds régionaux qui étaient créés comme ça. En fait, c'est du capital risque. Et si je peux, une phrase encore, parce que Patrick Vinal parlait, mais à juste titre, de souveraineté. Pour nous, c'est le mot clé. Et je relisais l'allocution d'Emmanuel Macron du 12 mars 2020 quand il nous annonce qu'on va être confiné. Il s'interrogeait est-ce qu'on n'est pas allé trop loin dans la mondialisation ? Bon, il aurait pu appeler Marine Le Pen, elle lui aurait donné la réponse. Et il disait il va falloir retrouver notre souveraineté sanitaire et alimentaire. Voilà. Alors pour lui, la souveraineté, elle est européenne. Mais une souveraineté européenne, ça n'existe pas. Une souveraineté, elle ne peut être que nationale. Mais voilà. Enfin, après des dizaines d'années d'échecs, on se rend compte que ce mot, souveraineté, est un joli mot. Et c'est la clé de tout. Moi, je ne veux pas opposer les territoires les uns aux autres. Ce qui manque aussi, c'est la fibre. Quand vous avez des villes qui ne sont pas connectées, comment je peux faire pour que des cadres viennent travailler dans mes territoires ? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en fait, c'est presque un gros mot de parler d'aménagement de territoire et de mobilité dans les territoires. Et là, je me félicite que Jean Castex a ouvert des trains de nuit, des lignes rapides. Encore une fois, après les avoir fermés. Oui, je n'ai pas de soucis avec ça. On a beaucoup fermé. Je vous l'ai dit, il y a eu 30 ans de l'acheter. En fait, qu'est-ce qu'on a fait ? On a eu ce modèle de métropolisation, je le disais très bien, cher monsieur, c'est-à-dire, la ville de Montpellier, il y avait la culture, l'ampleur, il y avait tout. Un jeune de 20 ans, il veut vivre à Montpellier parce qu'à une heure du matin, il peut aller boire un coup ou sortir en boîte de nuit. L'idée de réaménagement de territoire, c'est de repenser la ville en fonction de ses habitants et surtout, être capable de faire une alchimie humaine. C'est pour ça que quand je vous parlais des centres-villes, il faut libérer l'espace, permettre aux gens de pouvoir construire 30% de plus de leur surface habitable, mettre des patios, permettre... Mais si, il y en a beaucoup parce qu'on s'en défend lesquels. Chez nous, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. En fait, il faut recréer de l'alchimie humaine. Ça marchera notre société quand on va mélanger les gens. Et c'est là qu'on ne sera peut-être pas d'accord avec vous. C'est qu'une ville, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des catégories populaires, moyennes et supérieures. Ça s'appelle l'alchimie humaine. Ça s'appelle remettre de l'humain dans les territoires. Alors ça dépend après de quelle population parce que là, on a beaucoup parlé des zones rurales et c'est normal parce que ce sont des zones en souffrance mais pas que. On pourrait parler des banlieues mais nous, on fait évidemment un parallèle avec l'immigration. Il y a un rapport parlementaire qui a été fait en 2018 par un député LAREM et un député LR. sur la Seine-Saint-Denis. Et conclusion, on ne sait même pas combien il y a d'habitants en Seine-Saint-Denis. Ils évaluent entre 150 000 et 300 000 le nombre de clandestins. Donc un département qui a entre 150 000 et 300 000 clandestins, ça ne tire pas le PIB du département vers le haut. Ça a plutôt tendance à le tirer vers le bas. Donc les clandestins ont vocation à être expulsés et ont réduit le flux migratoire parce que quand on parle de ces territoires... Il y a beaucoup de ces clandestins qui travaillent en fait pour des petits boulots et que les patrons sont vus de 50 ans et c'est toujours ce qu'on nous sert. D'accord, mais pourquoi ils le font ? Parce que les salaires ne sont pas assez élevés. Quand ils font la plonge dans les restaurants finissant à minuit, minuit et demi, pardon, mais en étant payé au SMIC, vous arrivez à vivre à Paris ou dans une métropole ? Non, sûrement pas. Et puis pardon, mais ils acceptent de s'entasser à 5-6 dans une chambre de 13 mètres carrés. Est-ce que c'est ça le pouvoir social ? C'est ça qu'on veut pour la France ? Alors M. Ballard, à mon avis, c'est un sujet un peu à part. Cela dit, on oublie une chose, les marchands de sommeil. C'est un scandale qui se passe en France. Notamment dans les centres paupérisés. Et ça, je veux dire que j'ai assez étudié sur ça, mais si vous voulez qu'on parle des quartiers populaires et des banlieues, le vrai débat, c'est qu'en fait, on a assigné les gens à résidence. Et je le sais, j'ai été adjoint pendant 15 ans à la cohésion sociale à la ville de Montpellier. C'est vrai qu'on a mis des gens dans l'entresoi, l'entresoi des pauvres et les banlieues, l'entresoi des riches. Et on les a laissés dans leur territoire. Et j'en prends ma part. On a fait le terrain des sports, la médiathèque, le théâtre, on les a accrochés dans leur territoire. Ils se marient dans leur territoire et ils y meurent. C'est cela qu'il faut changer. C'est pour ça que je reviens à la mobilité. Quand je parle de donner les clés de la ville, il faut qu'on mélange les gens, qu'on veuille ou pas. C'est la seule solution. Regardez nos écoles, et là vous allez partager mon constat, on a mis les mêmes personnes qui vont à l'école primaire, à la crèche, à l'école primaire, au collège. C'est de l'entre-soi. Et là, il faut qu'on arrive à décloisonner tout cela. Je n'ai pas toutes les solutions, mais une des solutions, c'est les faire sortir de le territoire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont leur zone de confort. Et c'est cela qu'il faut changer. Et vous oubliez une notion, c'est le communautarisme. Parce qu'il y a, si on parle de Lunel que vous connaissez bien, on sait que c'était une filière quand même de djihadistes qui sont partis faire le djihad en Syrie ou en Irak. Et sans aller jusqu'à cette extrémité, dans beaucoup de ces banlieues, le communautarisme s'est développé. Et ces gens-là ne veulent pas en sortir parce qu'ils forment une communauté. Donc ils veulent rester là et ils s'assignent eux-mêmes en fait à résidence. Et vous voyez, Lunel, c'est l'exemple précis, d'une ville qui s'est métamorphosée. Il y a eu 20 gamins qui sont allés se faire exploser à Raqqa. On a trouvé des sources explosées qu'on a fait. On a mis le paquet. Aujourd'hui, Lunel, c'est une ville apaisée. Il n'y a pas de quartier difficile à Lunel. Ce qui s'est passé à Lunel, c'est qu'on avait un centre-ville qui était paupérisé. On mettait des populations difficiles ou des populations qui n'avaient pas les moyens. L'intérêt de renverser le balancier, d'y mettre des catégories supérieures, la ville est en train de s'ématphoriser. 50% de plus de ventes d'appartements. Vous ne trouvez plus rien acheter à Lunel. Donc ça marche quand on met de l'argent et de l'énergie. 0826 300 300. Et c'est Jean-Louis qui nous appelle Bouches-du-Rhône. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis. Oui, bonjour. Écoutez, c'est des sujets qui sont très très vastes. Donc effectivement, moi j'ai une idée par rapport au départ, enfin une idée, une réflexion par rapport à l'Europe déjà, qui tant qu'on n'arrivera pas à avoir une harmonie sociale et fiscale dans les territoires européens, cette Europe ne sert à rien. À mon sens. Il y a une concurrence déloyale entre par exemple l'Espagne, les chauffeurs poids lourds, l'agriculture, l'Italie, la France qui ne sont pas du tout dans le même acabit. On n'est pas du tout sur les mêmes règlements fiscaux. On n'est pas du tout sur les mêmes règles administratives. Donc c'est la foire d'ampogne. Chaque gouvernement tire les couvertures à soi. Donc dans ce système-là, ça ne peut pas fonctionner. Déjà avant, à l'époque du marché commun, c'était compliqué. Ils étaient 5. Maintenant, ils sont 27. C'est une utopie d'essayer d'harmoniser tout ça. Donc là, c'est déjà une première chose. Alors évidemment, il y a des territoires des pays de l'Est où l'Espagne qui ont bénéficié du passage à l'euro, du passage à l'euro comme l'Italie aussi, qui ont effectivement, eux, tiré leur rapingue du jeu. Mais nous, en tant que Français, puisque moi je suis Français, je parle pour moi, pour nous, on a énormément perdu. On a énormément perdu. Donc déjà, c'est une chose. Et après, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec le local. Il faut travailler avec les producteurs locaux, il faut travailler avec la filière courte. Moi, je suis chef à domicile dans mon département, dans ma petite commune. Je ne travaille qu'avec les produits locaux et les produits de l'année. Et du moins, je ne vais pas aller chercher des fraises d'Espagne, je n'achète pas ça. Je ne prends pas des poivrons d'Espagne. Ce n'est pas parce que j'ai quelque chose contre les Espagnols, mais j'estime que c'est une concurrence déloyale par rapport aux produits qu'on a chez nous qui sont souvent de meilleure qualité et avec une filière qui est à proximité. Donc pourquoi ? Alors évidemment... Mais vous savez, Jean-Louis, que bien souvent, c'est ce qui fait la différence quand on va dans les magasins, c'est les prix. Et donc évidemment, quand c'est moins cher, quand c'est moins cher, quand les fraises d'Espagne, parce que pour en parler, elles sont à 2,50 euros ou 3 euros aujourd'hui et que les fraises de France sont à 9 euros le kilo, si vous voulez... Bien sûr, mais c'est justement pour ça, c'est qu'à partir du moment où il n'y a pas une égalité de travail et de fiscalité, une harmonie dans les pays avoisinants ou des pays européens, ça ne pourra jamais fonctionner. On va toujours perdre de l'emploi à cause de ça. Les pays qui sont effectivement dans ce système comme l'Espagne, l'Italie ou autre, ou la Roumanie ou je ne sais quoi, ont des... ont des... ont des... ont des... beaucoup à gagner à les vendre sur les autres territoires. Vous prenez un chauffeur poids lourd en France, par exemple, il n'a droit à travailler que 11 heures par jour et avec des dépôts de 2 heures toutes les 4 heures. Les Espagnols n'ont pas cette contrainte. Donc ils traversent la France depuis l'Espagne jusqu'à l'Allemagne sans s'arrêter. Allez, on continue ! On ne peut pas jouer dans la même cour. Merci Jean-Louis de votre remarque et réflexion qui alimente justement notre débat aujourd'hui et qui défendra le mieux la France des oubliés. Philippe Ballard du Rassemblement National et Patrick Vignal de La République En Marche. Et vous 0826 300 300. A tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio 7h10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Sud Radio présidentielle 2022. La vérité en face. La vérité en face. Et ça parle, ça parle, ça débat déjà dans le studio qui défendra le mieux la France des oubliés avec vos appels 0826 300 300. Patrick Vignal est avec nous. Député La République En Marche de l'Héros face à Philippe Ballard, porte-parole du Rassemblement National et vos appels. Oui, que l'on prendra tout à l'heure. Dans un instant. Continuez d'appeler parce qu'il y a eu une réflexion, une remarque intéressante de Jean-Louis à un instant qui disait finalement puisque vous parlez de la France des oubliés c'est l'Europe qui nous éloigne aussi un peu de cette France des oubliés parce qu'elle nous contraint à s'ouvrir et puis à oublier un peu le localisme au détriment évidemment au profit plutôt de ce qui vient d'ailleurs. Patrick Vignal je voudrais qu'on parle d'une initiative que vous aviez lancée parce qu'on se dit qu'on manque de cohésion parfois dans l'ensemble. Vous aviez lancé en fait une idée de médiateurs sociaux dans ces territoires. Ça concernait les villes ou ça concernait aussi... Ça concernait principalement les territoires rouges. J'ai fait une expertise sur 20 villes en France. Je suis dans des quartiers difficiles. Je suis dans des quartiers où il y a des gens qui ne se parlent pas. J'ai l'exemple d'une grand-mère de 80 ans qui depuis un mois étaient chez eux isolés seuls. Donc moi mon projet c'est de mettre 7000 médiateurs sociaux sur l'isolement. J'ai un exemple à Bordeaux où la sécurité sociale paie des médiateurs pour aller voir les gens qui n'ont rien de santé. Quand vous perdez une dent si on ne vous soigne pas ça coûte plus cher. Et j'ai un autre exemple encore plus frappant sur nos jeunes. Il y a des villes qui ont mis des promeneurs du net. Ce sont des médiateurs qui repèrent nos enfants dans un collège pour des risques à la sortie. Il y a des gamins qui disent attention c'est s'ils veulent se disputer avec Patrick ou Philippe. Et on règle les conflits. Vous savez le vrai débat ? Plus personne ne se parle. On a tous internet. On est tous collés à ça. Et moi je veux créer une société humaine. Et là ça dépasse le mondialisme. On sera d'accord sur ça. Plus personne ne se parle. Aller au restaurant où verrez les gens ils sont tous sur leur téléphone les yeux rivés sur ça. Et pour moi l'idée de la médiation c'est de remettre de l'humain dans nos relations. Et je peux vous dire cher monsieur entre les promeneurs du net l'isolement les relations avec les communautés roms les relations avec les gilets jaunes je fais partie de ces gens qui sont allés parler avec vous. Nous le marquons de parole. Vous avez été élu terrain je crois en fait. Oui 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 tout à fait. Non mais le pouvoir au maire oui il faut le renforcer même. Alors les maires entre parenthèses que Emmanuel Macron avait un peu zappé comme les corps intermédiaires les syndicats au début du quinquennat. Je partage une partie de l'analyse mais il s'est rattrapé vous avez vu. Oui d'accord il avait quand même une autre vision de la société rattrapée par le réel. Ça a peut-être contribué à aggraver en fait les gilets jaunes etc. Mais tout ce qu'il faut redonner du pouvoir au maire les intercommunalités les regroupements de communes tout ça c'est une erreur funètre. Ah bon ? Non mais ça dépend où ? Après c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Mais on a retiré des pouvoirs au maire en matière d'urbanisme qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des mariages c'est tout ce qu'il fait. Je suis d'accord avec ça. Oui on est d'accord. Mais redonner le pouvoir au maire c'est voter des lois nouvelles. Aujourd'hui le maire il faut qu'il ait une réflexion sur l'installation de ses commerces dans les centres-vides. Est-ce que vous trouverez normal qu'il y ait 4 restaurants qui tous les ans ferment ? C'est pour ça que je vous parle d'aménagement de territoire de réflexion humaine à l'échelle d'un territoire. C'est pour ça que je vais vous dire je suis allé à Marseille dans un quartier il fallait presque que je rentre avec des CRS. Je ne suis pas rentré des CRS et quand j'ai parlé à certains jeunes qui rouillent au bas de l'immeuble 80% ont envie de s'en sortir 20% n'ont pas envie selon pas de soucis c'est police et c'est justice mais vous avez quand même dans des quartiers des femmes et des hommes qui veulent s'en sortir qui veulent bosser même si aujourd'hui la relation au travail est nouvelle vous le savez mes restaurants ne peuvent pas recruter les gens vous disent je ne veux pas faire de service je veux faire 9h, 15h je ne veux pas bosser le soir nous les politiques on doit anticiper ça c'est comme ça c'est un constat les gens ont choisi mes enfants me disent papa on ne t'a jamais vu à la maison et moi j'ai eu l'impression de ne jamais travailler mais mes enfants ils ne veulent pas ma vie et nous on est toujours en retard les politiques on est toujours en retard d'entrée aujourd'hui c'est la vie professionnelle vie familiale et vie personnelle et bien nous on doit s'adapter à ça Philippe Bala non mais les politiques sont toujours en retard d'un train pour reprendre votre expression je suis d'accord nous on n'a jamais été au pouvoir donc on aurait peut-être une longueur d'avance sur le constat mais pour finir sur les maires là aussi on est d'accord on a retiré des pouvoirs aux maires la taxe d'habitation a disparu mais moi je me souviens quand j'étais maire adjoint on allait discuter avec les gens pourquoi on augmente pourquoi on baisse pourquoi les taux sont au même niveau que l'an passé on a tout retiré au maire tout retiré c'est un vrai déficit démocratique donc de temps en temps il y a une poussée il y a les Gilles jaunes qui arrivent on les a oubliés d'ailleurs il y a beaucoup de maires aussi pardon il y a beaucoup de maires aussi qui se plaignent des millefeuilles administratives de la région du département c'est trop aussi vous savez la nouveauté qu'il faut avoir parce qu'on est en responsabilité c'est une nouvelle relation entre l'état les politiques locaux et le citoyen je n'ai pas honte de le dire vous savez je dis les choses moi souvent si vous n'êtes pas la même couleur politique entre département et la région vous n'êtes pas accompagné c'est fini tout ça la France est au beurre du burn-out et du chaos si on n'invente pas une autre façon de faire les choses ensemble ça ne fonctionnera pas effectivement aujourd'hui il faut redonner du pouvoir aux maires mais surtout dans l'aménagement de leur ville le maire aujourd'hui est aimé à 80% par ses citoyens ils font un job extraordinaire c'est pour ça que je parlais de médiation vous avez des maires qui font les médiateurs dans des petits villages j'ai vu un groupe de jeunes qui emmerdent le soir et c'est le maire qui va moi je ne veux pas que ce soit le maire je veux qu'il y ait de la médiation pourquoi ? parce que la médiation ouvre des postes on a mis autant d'argent sur le pass culture passer le permis je veux dire on a les outils et je veux dire même l'argent est lié peut-être qu'il est mal employé il nous reste 2-3 minutes je voudrais en fait aussi qu'on entende des auditeurs parce qu'il y a beaucoup d'appels pour peut-être conclure l'émission justement sur qui peut répondre à cette France des oubliés et Jean-Marie est avec nous de Saint-Cyprien bonjour Jean-Marie bonjour Jean-Marie oui bonjour Cécile bonjour Patrick tout d'abord merci de me passer à l'antenne j'aime bien votre émission et puis bonjour aux députés bonjour alors donc je voulais simplement dire que le mieux placé pour défendre les ouvriers pour moi c'est Mélenchon ça paraît une évidence parce que c'est le seul qui a un discours anticapitaliste il est vraiment pour le mouvement ouvrier quand on l'entend parler par exemple il dit qu'il faut taxer Total qu'il y a une pure spéculation sur l'essence alors qu'il n'y avait pas de raison de l'augmenter celui qui vraiment qui est pour la distribution du capital c'est Mélenchon c'est pour ça qu'il a eu beaucoup d'adhésion c'est vraiment le seul qui a vraiment un discours pour les ouvriers à l'inverse bon si on vote Macron je dirais qu'il a plus un discours capitaliste c'est clair après donc vous vous avez voté Mélenchon ou pas ? non non j'ai pas voté Mélenchon mais je le dis clairement c'est vraiment le seul qui me paraît avoir le discours anticapitaliste et vraiment le discours ouvrier donc il peut parler à une France des ouvriers c'est ce que vous voulez dire c'est clair c'est d'ailleurs les 22% à mon avis c'est ça qu'ils ont entendu c'est le fait que ben total on va leur prendre de l'argent quand j'entends par exemple hier j'entendais sur vos antennes une espèce de pieuvre comme BlackRock qui aujourd'hui au lieu de conserver 25% du capital est passé à 40% du capital parce que c'est tous des actionnaires entre eux qui se redistribuent le capital je veux dire c'est effrayant et ça on peut le comprendre après il y a des actions j'entendais sur les maires effectivement il y a des actions à moindre échelle comme effectivement le déclosonnement des quartiers la souveraineté également économique et sanitaire qui peut ramener des choses mais si on ne s'attaque pas au problème après l'Etat doit s'attaquer pour moi à un problème plus vaste qu'est-ce qui sont les problèmes de fonds c'est ce qu'on a bougez pas Jean-Marie je ne bougez pas Jean-Marie et Gilles est avec nous de Montpellier bonjour Gilles bonjour Gilles oui bonjour moi je voulais pousser un petit coup de gueule un petit peu pour les deux je trouve que la politique en général n'a rien compris à ce que nous on vient en bas je suis dans le BTP donc j'ai côtoyé les classes dites défavorisées et ils ne demandent qu'en s'en sortir le problème c'est que ils auront compris qu'il faut une bonne fois pour toutes baisser les fiscalités pour que tout le monde soit libéré peut-être qu'un jour on aura quelque chose et tout le monde qui va avancer ensemble on va pouvoir on va pouvoir embaucher on va pouvoir faire faire des choses et si s'ils libèrent personne ça ne bougera pas ils auront beau mettre des médiateurs à droite à gauche mettre des pansements là où ils veulent rien ne se fera bon vous la solution Gilles merci parce que là on est pris par le temps merci à Patrick Vignal vous avez vu pour Jean-Louis c'est ni le Rassemblement National ni la République En Marche c'est Jean-Luc Mélenchon on en parle beaucoup de Jean-Luc Mélenchon en ce moment merci en tout cas d'avoir participé et puis c'est vrai la fiscalité ça c'est ce qu'on évoquait aussi tout à l'heure quand on évoquait l'Europe ça fait partie bien sûr de ces questions pour avoir les mêmes taxes un peu partout bien sûr et les mêmes prix ce qui n'est pas du tout évident merci en tout cas Patrick Vignal de La République En Marche de Léros et Philippe Ballard du Rassemblement National qui prépare les législatives tous les deux vous préparez les législatives vous Île-de-France on n'est pas face à face vous n'êtes pas face à face vous n'êtes pas chez moi vous ce sera au bout l'Oise l'Oise et vous Léros c'est Léros le plus beau département du monde non c'est pas quoi ça non là c'est ça merci d'avoir été avec nous